Je suis dans le groupe se loger donc là on a fait des sous-groupes et j'étais dans le sous-groupe où on parlait de la rénovation globale et des financements. On est parti de ce que les experts nous ont dit donc comme il y a beaucoup de passoires thermiques et que le logement est un gros producteur de gaz à effet de serre, il faut une rénovation globale des logements, j'irais même de l'habitat donc c'est donc tout ce qui est logements, tout ce qui est bureaux, tout ce qui est entreprises, tout ce qui est hôpitaux, écoles, tout le bâti. Pour le livrable on est en train de travailler dessus donc pour le moment c'est un petit peu l'inconnu. Comme la gouvernance nous a proposé, je pense qu'on va détailler un petit peu ce que l'on veut réellement et on va leur passer commande pour qu'ils nous donnent entre guillemets un texte. J'ai assisté à deux réunions publiques sur le PCAET plan climatique territorial de la communauté de communes où j'habite puisque les PCAET sont obligatoires pour les communes de plus, pour les COMCOM de plus de 20 000 habitants et la COMCOM donc de Chaland met ça en place et ils ont ouvert deux sessions publiques donc ouvert à tous auxquelles j'ai participé. Je me suis rendu compte en définitive qu'on reprenait la même façon de travailler qu'ici donc on demandait aux citoyens présents ce qu'ils pensaient sur le logement, sur l'eau, sur les transports donc pour pouvoir apporter aussi des réponses, des avis des citoyens pour les prises de décisions de la COMCOM. C'est la première fois que j'assistais personnellement à une intervention du président. Il m'a semblé au fait de ce que l'on faisait, il m'a semblé intéressé par tout ce qui était écologie. Il nous a dit qu'il nous tiendrait au courant, qu'il viendrait nous dire ce qu'il en était donc ça, ça me semble important, que nous on puisse avoir un suivi, pourquoi pas un suivi au niveau européen comme il a plus ou moins aussi proposé. J'espère qu'il va tenir ses engagements.